... Donc Magenta, et on va avoir le plaisir d'échanger avec cette jeune auteure, c'est son premier texte publié aux éditions L'Armatan. Premier texte, mais ce n'est pas sa première, elle a une longue histoire avec l'écriture, et nous aurons sûrement l'occasion de voir d'autres textes publiés, puisque, comme Jean l'expliquait, alors on va se, vous voyez, se tutoyer. Qu'est-ce que je fais, tu peux me tutailler. Ah d'accord, on va se tutailler, je vais mettre à l'aise, dans l'esprit des palaves. Alors n'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est une palave. Donc sous le, pas le cocotier, sous le manguer, on interrompt, on le fait très bien, monsieur. Donc, voilà, c'est un, c'est une trilogie, et je vais juste faire la présentation, et ensuite on va rentrer. Donc, ce texte nous invite à découvrir un petit peu la jeunesse dorée du Sénégal, au travers d'un personnage central, qui s'appelle Nougou Wone, qui est fils d'un ministre, d'une femme ministre, d'une femme puissante, par son poste en tout cas, et d'un diamantaire, donc il appartient à la haute société sénégalaise, et qui vit dans un milieu, donc dans ce milieu-là, de jeunes, de jeunes adolescents, il a 16 ans, et ce groupe s'appelle les oranges mécaniques, donc naturellement, ça fait écho à chacun d'entre nous, on s'installe des rubriques, donc déjà, dès le départ, on est rentré, on est dans un univers qui nous ouvre pas mal de possibilités, et donc, comme dans l'orange mécanique, on rentre dans cet univers d'une jeunesse un petit peu délurée, qui se peut ouvrir par le pouvoir de l'argent, et surtout qui vit en vase clos, donc les oranges mécaniques veillent sur les oranges mécaniques, en particulier, les jeunes filles des oranges mécaniques, entourent le cercle d'adolescents, parce que c'est eux qui... Qui pourront pourvoir à la future sécurité sociale. Voilà, j'aime bien, c'est assumé, c'est dit de manière, c'est d'ailleurs très étonnant, et nous, nous tombons amoureux d'une jeune femme qui rencontre un bar, une jeune sénégalaise du nom de Gargi, qui, visiblement, est une prostituée, mais qui est une escorpgurme, en fait. Non, ça c'est quand tu as fini le bouquin que je fais, c'est une escorpgurme. Parce qu'on va nous faire la définition, on va avoir des différentes nuances, une escorpgurme... Une escorpgurme, une blague, une petite blague, une petite blague, une classe, tout ça. Voilà, et donc, le premier volet, en tout cas, nous met en scène cette relation un peu non conventionnelle dans cette espace. Non conventionnelle, c'est de haut et de bas, donc, dans le premier tome, ça permet de mettre en place les personnages, de parler des neurones, de cette rencontre, et de la manière insidieuse qu'a le Garmi de s'accaparer toute sa vie. Il l'a rencontrée, c'est un coup de foudre, carrément, et il a eu son coup de foudre, et il se trouve qu'il sait qu'il ne pourrait avoir cette femme qu'en déboursant de l'argent, et il s'est dit, je vais débourser de l'argent pour la voir. Et là, le premier tome, et au fur et à mesure, c'est-à-dire, c'est ça, le premier tome, il s'appelle l'orchestre à l'enfant, parce que Nourou est un enfant. Dans le premier tome, il perd sa virginité, il devient un adulte. Donc, sa relation avec Garmi lui permet de s'affranchir des liens sociaux de son entourage, et l'orchestre, en fait, c'est toute la bande d'oranges mécaniques qu'il y a derrière, qui fait du bruit, qui fait du tapage, etc. Et lui, l'enfant, l'orange mécanique, la moins orange du groupe, en fait. L'orange est la plus rationnelle. Alors, cette orange singulière que Nourou, en fait, va, donc, défie le groupe. Il a un ami qui s'appelle, enfin, c'est un ami en parenthèse, en fait. Et là, on se demande pourquoi Sogna Ndow ne lui donne pas un nom à cette année, mais tout, ce qui est bien dans ce roman, c'est que tout est posé, tout a un sens. Donc, l'ami en parenthèse, on va avoir la clé dans le deuxième volet du pourquoi. Il est un ami, entre guillemets. Mais c'est un jeune charismatique, junior, et c'est ce jeune homme qui essaye de pousser nos roues dans ses retranchements, en lui disant, tu ne peux pas entretenir cette relation avec cette jeune fille, tu n'as pas besoin de payer pour le boucher. Nous avons ces amants de rats pour attirer les filles du collège, et puis de notre... Ce qui est génial avec junior, c'est que vous avez remarqué que chacun a son vocabulaire. Chacun a son choix, voilà. Mourou, c'est un vocabulaire, très châtié. Et junior, quand même, qui est l'orange, la plus flinguée, c'est le chef de groupe. Il est quelqu'un de très charismatique, mais de très menaçant. C'est-à-dire, c'est le chef, c'est le leader du lycée, parce que tout simplement, il en sait beaucoup de choses sur tout le monde. Et il arrive à se faire respecter, parce qu'il sait beaucoup de choses. Il utilise tous les moyens possibles, le chantage, il est horrible avec sa petite amie. Il est horrible avec sa petite amie, qu'il le traite comme s'il se veut dire, voilà, rien à serrer. Lui, Nourou, représente pour lui un phare. C'est-à-dire, Nourou et l'orange, la moins flinguée. Donc, si Nourou est là et se comporte de cette manière-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Ils sont tous perdus. Voilà. Ça veut dire qu'il est aussi perdu que moi. C'est pour ça qu'il lui a dit une chose, c'est... Et Nourou, lorsqu'il le pousse dans ses retranchements, Nourou n'arrive à dire qu'une seule chose, en fait, je veux la revoir. Et là, il regarde, il dit, bah, c'est l'économie des relations humaines, type un lien, en fait, et c'est moins logique que le savoir résoudre des relations non-politiques. Bon, ça, c'est une discussion qu'on a eue dans l'arrivée sur l'importance des mathématiques. On ne va pas y revenir, mais... Alors, là-dessus, donc, on a, donc, un scénario assez classique, finalement, de ce point de vue-là, c'est-à-dire, une personne qui n'appartient pas à un milieu, et qui n'essaye pas de rentrer dans le milieu, mais qui fait tâche, donc, cette garnie qui vient d'une famille très pauvre, et ainsi de suite. Alors, la force du roman va être de construire, donc, tous ces personnages, savoir pourquoi... déjà, pourquoi Nourou s'attache à cette fille, et on voit, en fait, tout le vide, le vide existentiel de cette jeunesse, et c'est ce qui transparaît pendant toute la trilogie, et même auprès de personnages plus grands qu'on va avoir. Alors, c'est ce regard-là que tu voulais... que tu as, de cette jeunesse qui est vraiment celle des fils de ministres au Sénégal... C'est vraiment cette vacuité de ce pourcentage de personnes. C'est le fait de se rendre compte de la... Voilà, c'est un spleen existentiel qui est là, qui se développe, à l'adolescence, par exemple, et qui, quand ils deviennent adultes, grandissent, parce que Nourou est une version adolescente de beaucoup d'hommes puissants. Comme, on a dit, déjà, un autre personnage est une version adolescente de beaucoup de femmes puissantes, qui vont devenir puissantes, parce que, tout simplement, ils sont partis, dès le début, avec les cartes qui vont les permettre de mener le Sénégal comme ils le voudraient dans une dizaine, une quinzaine d'années, parce qu'ils vont faire des études dans l'endroit qu'il faut, ils vont avoir les diplômes qu'il faut, ils ont déjà l'héritage qu'il faut pour se construire les sociétés qu'il faut. Alors, si tout ça se dessine autour d'une certaine vacuité, s'il y a ce spline existentiel, il faudra aller rechercher des plaisirs qui ne peuvent pas souffrir. Donc, Nourou, il est vide, mais il est totalement conscient qu'il est vide, quoi. Il ne sait pas de chercher une identité ou quoi que ce soit, à la différence d'une chumeur qui essaie de remplir ce monde. Alors, je vais laisser Aurélie poser une question, enfin, pour poursuivre l'échange, mais j'avais une question sur la musique. Donc, dans cette première phase et dans la deuxième phase de la trilogie, il y a donc des références musicales qui sont assez étonnantes. Enfin, étonnantes, parce qu'on n'est pas habitués... Alors, c'est des références à Kurt Cobain, à Nirvana, à YouTube... Oui, Gun & Resist. Ça me rappelle MTV quand je regardais ça en 92 à Brazzaville. Je me dis, waouh ! Donc, comment t'es venue le fait d'introduire cette influence musicale-là, très connotée ? C'est dans le processus d'écriture, en fait. Parce que toutes les chansons qui sont dans Magenta, ce sont des chansons qui m'ont marquées par leur texte, c'est-à-dire... Et aussi par le vécu de la personne qui les a chantées. On sait que Kurt Cobain, il s'est suicidé parce que tout simplement, il s'est rendu compte que le succès n'était pas fait pour. Il y a beaucoup de personnes suicidées dans Magenta. Vous prenez l'exemple des Guns & Roses, leur leader Axel Rose qui a la réfutation d'être l'homme le plus violent et le plus de la scène rock. Il y a un chapitre qui est introduit par November 1 et c'est juste en écrivant, il y a quelque chose qui vous prend au tri, qui ne vous mâche pas. Il y a une mélodie qui est là. Elle vous suit, elle vous hante et tout à coup, vous dites, tu ne peux pas écrire ce texte sans l'y avoir mis parce que ce texte a son sens parce que tout simplement, cette musique m'a mené à réfléchir sur ce sujet-là. Donc là, si vous connaissez Master of Puppets qui est une des meilleures chansons de Metallica, ça parle de la sens de ce que la drogue nous fait et Garmin en quelque sorte est la drogue de nous. C'est-à-dire, il le dit lui-même, c'est quelque chose, c'est comme un poison qui s'influ dans les veines et dont je ne peux pas m'en faire. D'accord. Donc je vois que vous êtes enfin, tu t'y connais très bien parce qu'il y a des vrais citations. D'ailleurs, chaque livre est lancé avec une phrase de Frank Zappert. C'est un nom que je connaissais, mais j'ai dû aller faire une recherche sur Wikipédia pour savoir pourquoi on le cite. mais c'est toujours des phrases qui sont assez fortes. L'esprit est comme un parachute. S'il reste fermé. S'il reste fermé, on s'écrase. Que votre merde prenne vie et vous embrasse le visage. Donc bon, il y a... Frank Zappert, pourquoi c'est... Il a marqué l'histoire de la musique quand même. C'est quelqu'un... C'est pas un... C'est pas un chanteur à des lunettes, quoi. C'est un mec qui en a fait, qui avait le courage de le dire devant tout le monde, qui... Voilà. Moi, il me fait très rire. C'est-à-dire, quand je lis... Quand je regarde des interviews de Frank Zappert sur Internet, quand il dénonce la société de consommation américaine et tout, chaque phrase a son sens. Par exemple, le premier... L'esprit, c'est comme un parachute. En fait, c'est juste Junior qui est en train de faire le meilleur ami. Le numéro qui est en train de faire le bon rap trip de sa vie. Qui a pris la mauvaise drogue et qui monte dans des sphères où toutes ses angoisses commencent à lui prendre au trip et il se dit je vais mourir. D'accord. Et c'est là où, voilà, pour moi, l'esprit, c'est son esprit-là l'étardé. Quand un parachute s'est resté fermé, il s'écrase. C'est très drôle et ça a eu aussi ce que c'est passé à la chute. Moi, j'avais une question. C'est une question classique qu'on a dû vous poser tout le temps, mais c'est pas grave. Pourquoi avoir choisi trois tomes ? Pourquoi faire une trilogie ? Pourquoi ne pas avoir compilé ça en un seul livre en découvrant ça plutôt en château ? C'était un choix. C'est mon éditeur qui a choisi de le sortir en trilogie parce qu'il trouvait ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah non. Toujours moi, dans le même sens qu'Aurore, donc j'en ai d'une principe pour la question parce que tu l'as déjà en train de faire. Donc du coup, moi j'allais dire en fait, c'est marrant parce qu'on en avait tout parlé un tout petit peu quand on s'était rencontré. En fait, je trouve que les trois opus peuvent se lire séparément. Alors peut-être que tu me contrediras. et pour moi, en tout cas, pour ma part, de la lecture que j'ai pu faire, alors sans connaître forcément toutes les références musicales parce que moi, je suis pas allée fouiller chaque fois qui est piquée parce que j'ai pas du tout cette culture musicale-là. Mais sinon, ça ne m'a pas du tout fait bien à la lecture. Par contre, on est pêche. Je peux se lire différemment. Voilà, peuvent se lire différemment et je vais à la celle. Merci beaucoup. Et du coup, le troisième opus, je trouve en fait que c'est pas une répétition de ce qui a été dit avant, mais je trouve que le troisième opus, en fait, il est le plus intéressant. C'est là en fait qu'on donne pas juste la gestification de ses besoins. C'est la chute. Et voilà. C'est la chute. Le truc, c'est que ce troisième opus m'avait posé la question hier, comment j'ai... Je l'ai pris en une nuit en fait. C'est ça. Ça m'a beaucoup travaillée. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque j'ai imaginé l'histoire, parce que c'est d'abord toujours imaginer l'histoire, camper les décors, en fait, tout tourne dans ma tête comme au cinéma. L'histoire, je l'ai vue par trois personnages différents. Donc l'histoire, Nourou pouvait la raconter, Garmy pouvait la raconter, le personnage surprise du troisième pouvait raconter. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'est-ce que je vais choisir ? Alors, le troisième tome me permet de revenir sur les deux premiers et d'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui n'ont pas compris les indices disséminés par-ci, par-là. parce que si tu prends le troisième, le personnage chacré, c'est Zacharias, en fait, même la rencontre de Nourou et de Garmy dans le premier tome, il y a un narrant. Pourquoi elle l'a rencontrée et pourquoi ce jour-là il lui a dit clairement, c'est-à-dire qu'il y a un narrant ? On comprend, voilà, ça explique tout, mais moi, en fait, je trouve que, alors, mais ça, c'est mon ressenti en moi, je trouve justement, dans ce sens-là, il y a plus de profondeur, en fait. Comme je le disais, je n'avais pas, moi, de lire d'abord le 1, le 2, le 3, et finalement, je me dis, j'aurais dû commencer par le 3. comment ça fait un peu comme une espèce de, je ne sais pas, quel film ils ont. Tu me disais à voir la solution tout de suite. Non, mais tu sais, je ne sais plus quel film qu'ils ont d'abord produit, après ils ont reproduit avant, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'aurais. Je pense que là, ça m'aurait plus accroché à je pense plutôt. C'est comme ça que je l'ai, donc, c'est un sentiment. Je me demande, on doit répondre, on doit prendre ta question. J'ai posé une dernière question. Pourquoi avoir choisi de parler de vide, vous n'avez pas eu peur de la vacuée, déjà, vous avez abordé le thème de la prostitution, mais vraiment, voilà, dans le détail, avoir choisi un enfant, déjà, pourquoi ne pas avoir fait parler à un adulte ? Zacharias est l'adulte dans le dernier temps. Dans le dernier temps. Dans le dernier temps. Dans ma tête, il s'est involuble, c'est pour ça, je suis désolée. Zacharias est l'adulte et il raconte sa relation avec Garmie en tant qu'adulte, c'est-à-dire ce jeu de pouvoir, de domination. Nourou est l'adolescent et pour moi, c'est-à-dire, il n'y a qu'un adolescent pour ressentir autant d'amour désintéressé pour une fille. Parce que Nourou, comment il pense à 16 ans, ce ne sera pas la même chose à 20 ans, ce ne sera pas la même chose à 30 ans. Par exemple, là, le statut social de Garmie, même si ils peuvent se marier ou pas, ça lui est complètement égal. Mais à 25 ans, il faut de l'innocence. Il fallait son innocence parce que Garmie, dans des conditions désastreuses, a perdu son innocence. Donc, c'était, lui, c'était vraiment son homme. Il a été le moyen, vraiment, pour elle, de relancer à cette fille-là et la réconciliée avec elle-même. Et il a été un pansement. Alors, comme on a une troisième partie qui nous permet de libérer, qui permettra à la salle de libérer toute l'énergie sur le sujet, je vais introduire cette troisième partie avec quelque chose de très fort que vous dites, parce que vous présentez chaque personnage, tu présentes chaque personnage, en fait, et quand tu travailles sur Garmie, tu vas expliquer pourquoi elle est devenue une escorp-girl. Parce qu'on va avoir des définitions différentes entre le sujet. Et, donc, avant de poser cette question, j'aimerais quand même dire quelque chose qui est important. Ce livre souffre d'un aspect, d'un point, et j'aimerais qu'il ne vous décourage pas de le lire quand même. C'est que le travail d'édition de l'art Matan n'a pas été fait. Donc, ça fait que on peut être gêné par certaines coquilles qui sont dans le texte. Mais, je vous assure qu'en tant que lecteur, quand on dépasse ces coquilles-là, vraiment, il y a quelque chose, il y a une construction, il y a un texte qui est très bien construit, avec des rebondissements, et vraiment, la découverte d'un milieu que moi, j'ai vécu proche d'une jeunesse dorée au Congo-Brasavide, mais là, j'ai découvert un monstre que je ne connaissais pas parce que ce n'est pas ma génération. Garni, en fait, vient d'un milieu très pauvre et elle explique son choix de se, on va dire, de livrer, en fait, son corps parce que, au départ, ce n'est pas, oui, de mettre à disposition son corps parce qu'au départ, le choix, ce n'est pas de se prostituer. Elle se retrouve embarquée dans une affaire et puis voilà. Mais, elle décide ce choix dans le refus d'être mariée, d'être la seconde épouse que son père a prévue voilà. Et donc, on retrouve là une thématique et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. On passe de thématique en thématique dans ce roman et là, je me disais, je ne m'attendais pas à voir un truc sur la condition de la femme au Sénégal même si on a le... Et là, on a un truc extrêmement violent. Des femmes qui se prostituent pour échapper parce qu'elles n'ont pas les moyens pour échapper à la polygamie. Vous avez au Japon un phénomène qui s'appelle l'angio-causal qui sont des jeunes lycéennes qui ont entre 15 et 16 ans qui se mettent avec des hommes beaucoup plus âgés et des cadres supérieurs tout simplement parce qu'elles veulent paraître. Elles veulent s'acheter de jolis sacs parce que là-bas, c'est la... En Asie, en Asie, Japon, Corée du Sud, Chine, c'est la culture de la marque. Ils nous font un sac du thon, ils nous font ceci, ils nous font cela. Vous allez au Sénégal, ce qui se passe, c'est que chez nous, on a un terme qui s'appelle le marane. Le marane, c'est très simple. Vous êtes une jeune fille très belle, vous avez quatre petits amis. et chacun provient d'une certaine manière à vos besoins. Donc la personne, vous avez, il y a toujours la personne qu'on aime, bien sûr, qui est très pauvre, qui n'a rien. Le choc. Voilà. Vous avez toujours la personne qui va vous acheter des chaussures, les... Le chèque. Le chic. Le chèque. Et la personne avec qui on sort en société. Et la personne avec qui on sort en société parce qu'elle est un garçon. Elle est un garçon et tout. Le chèque. Et quand j'étais... Et c'était toujours dans les savons de coiffure à Dakar où vous voyez comment ces filles arrivaient à jongler d'une manière extraordinaire parce qu'ils faisaient une sacrément pousse. C'est de la polluance. C'est ça. Et mais toujours, elles vont se marier avec celui qui a de l'argent. Bizarrement. parce que la mère va lui dire ne perds pas ton temps avec celui qui est beau ou celui que tu aimes. L'homme doit aimer plus que tu l'aimes pour en règle. C'est comme ça que les mères d'Akaroise conseillent leur fille. Je dis précise d'Akaroise avant de me faire amiguer au Sénégal. Ce qui se passe c'est que Garmie, j'ai vécu en Italie et j'avais remarqué il y a une certaine forme de polygamie en Europe. C'est-à-dire les Sénégalais qui sont immigrés en Italie on les appelle des modumudus. Des modumudus. Alors ces modumudus-là ce qui les arrive c'est comme tu disais dans le roman de Fatou Diop ce qui les arrive c'est le bling bling. Regardez ma jolie voiture j'ai mis 4 étages pour mes parents je suis trop bien et tout à coup vous allez avoir toutes les personnes qui vont dire mais pourquoi tu t'épouserais pas ma fille ? Parce qu'il y a la dot aussi. C'est un échange de bons procédés. Alors Garmie, elle, qui vient d'avoir qui veut faire ses études qui a 18 ans à cette époque qui est la fille la plus belle de son père son père qui la regarde et dit tu ferais une excellente troisième épouse à mon ami là-bas qui est la personne qui a le même âge que son père. Donc elle, elle dit d'abord ce qu'on va faire ce mec il est intéressé par une seule chose mais en fait je ne vais pas le faire la première fois avec ce mec c'est tout. Et elle va s'embarquer dans une histoire complètement rocain-bollesque et elle va rencontrer la mauvaise personne. Et voilà, avec il a connu. Voilà. Alors, bon, on peut... Il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman vraiment et hier on a fait... On a enregistré une émission hier et on n'avait pas le temps de voir tous les sujets. Mais ça nous permet de remercier sur... d'avoir regardé cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada